30 ans après, la tragédie de Bhopal hante toujours la ville indienne. 30 ans après, les effets dévastateurs et meurtriers de cet accident industriel sont encore présents. Les enfants naissent avec des malformations, des handicaps, les survivants sont malades. Beaucoup disent que les morts ont eu plus de chance qu'eux. Au moins, ils ne souffrent plus. « Cette femme raconte qu'elle se sent lourde, qu'elle a comme des toiles d'araignée dans les yeux. Je ne sens pas la lumière dans mes yeux, dit-elle, et j'ai du mal à marcher. » La pollution des sols est l'une des raisons de cette tragédie sans fin. Les habitants ont peur de boire l'eau, mais n'ont pas d'autre choix. « Le gouvernement et les organisations non gouvernementales ont montré que jusqu'à 3,5 km de l'usine et à une profondeur supérieure à 20 mètres. Il y a des produits chimiques qui causent tous ces problèmes, provoquent le cancer, des anomalies congénitales et rien encore n'a été fait. » Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984 à Bhopal, la capitale du Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde, l'usine de pesticides d'Union Carbide connaît une fuite massive de gaz toxique. Elle a tué 3 500 personnes en quelques jours et quelques 25 000 à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !